Salut la famille, c'est Akina sur le Front Médiatique et nous sommes le lundi 11 octobre 2021 et je suis très heureux de vous retrouver pour le lancement d'une nouvelle série. C'est la série Science en conscience et pour ce premier épisode, nous avons la chance d'avoir avec nous le docteur, la docteur Urmi Rey. Bonjour Urmi. Bonjour Akina et merci beaucoup de m'avoir invitée. C'est un plaisir partagé, vraiment c'est grâce à toi aussi qu'on lance cette série Science en conscience. On va comprendre à travers cette première émission un peu l'objectif aussi de cette série et donc on va parler ensemble aujourd'hui du grand mensonge autour de cette pandémie de ce virus du Covid-19. Je me permets en introduction de te présenter donc docteur Urmi Rey, tu as étudié les mathématiques à l'université de Cambridge où tu as obtenu une licence puis une maîtrise et enfin un doctorat. Après 23 ans de carrière universitaire et avoir dirigé des recherches, après plusieurs articles dans des journaux scientifiques et un livre dans le domaine des algèbres, tu as démissionné de ton poste de professeur en France, le pays de ton enfance, pour te consacrer à ce centre d'intérêt depuis toujours des questions de fond, notamment celles liées à la science. Ce qui motive ton travail est une fascination pour le concept paradoxal d'unité dans la diversité, c'est-à-dire d'universalisme par rapport aux différences culturelles. Tout d'abord, à la recherche de l'universel, tu as été attiré par les mathématiques, création la plus universelle de l'esprit humain et donc suggérant une unité sous-jacente à la diversité de la pensée. Cet universalisme, découlant de l'abstraction et de l'exactitude, se fait cependant au détriment de toute signification. Et tu es donc venu à réfléchir sur la question inverse de la diversité, en particulier sur la manière de résoudre les problèmes, notamment environnementaux, dans un contexte démocratique pluraliste. Cela t'a mené à une étude interculturelle de la science et à examiner son rôle dans la génération de ces problèmes. Ton deuxième ouvrage non mathématique, qui s'appelle On Science, Concept, Culture and Limits, sorti en décembre 2020, examine notamment pourquoi et comment la science s'est de plus en plus transformée en son exact opposé, un dogme qui prétend parler en son nom. Son étude sur ce qu'est ou n'est pas la science et comment et pourquoi celle-ci a été transformée en dogme t'ont permis de vite analyser le côté scientifique de ce qui se passe depuis 2020 avec le Covid-19 et avec tes travaux précédents sur la démocratie. Cela t'a également permis d'examiner l'aspect géopolitique de tout ce qu'il y a dans cette situation. Tu es aussi très active à l'international, tu as créé des liens avec des scientifiques indépendants pour une alliance internationale avec des mouvements de résistance en Inde et en Russie. Le but est bien sûr de lutter contre les mesures liberticides et en particulier la vaccination obligatoire, mais aussi de mettre sur pied des solutions à long terme. Tu as aussi des contacts dans de nombreux pays comme en Australie, en Grande-Bretagne, en Allemagne, aux Etats-Unis, mais aussi en Europe de l'Est. Et donc, Docteur Urmirey, tu publies régulièrement des articles sur le web média anglais Principia Scientific International, une association à but non lucratif au Royaume-Uni, mais aussi dans le journal Papier, The Light Papers, ainsi qu'en Inde et en Russie. Tu as aussi écrit plus récemment dans l'excellente revue francophone indépendante Nexus que nous avons eu la chance d'accueillir sur le front médiatique et plus récemment, il y a maintenant quelques jours, dans le nouveau média indépendant, la chaîne humaine. Je rappelle donc que la série Science en conscience a la volonté vraiment d'examiner pourquoi et comment la science s'est transformée dans son exact opposé. Ce dogme avec le scientisme et le scientisme, c'est cette attitude philosophique qui consiste à considérer que la connaissance ne peut être atteinte que par la science et que la connaissance scientifique suffit à résoudre tous les problèmes philosophiques de l'existence humaine. Sous-titrage Société Radio-Canada